Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne MAGNEWS. Nous vous invitions à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. Shana Kress vit très mal sa première grossesse l'année dernière. Shana avait choqué le public en se livrant sur sa dépression, ses tentatives de suester risquocide et même ses 6 avortements. Des déclarations qui sont récemment revenues sur le tapis lorsque Shana se confiait sur ses difficultés à tomber enceinte. Mais soudain, miracle. Ce n'est pas un, mais deux bébés découverts à la première échographie. Seulement voilà, Shana ne semble pas du tout épanouie par cette grossesse. Tout l'univers de la femme enceinte a toujours été un gros blocage pour moi. J'ai toujours refusé ça physiquement. Avait-elle déclaré dans sa première vidéo YouTube consacrée à sa grossesse ? Depuis quelques jours, Shana et John avaient littéralement disparu des réseaux sociaux. Le couple a laissé des messages énigmatiques qui ont beaucoup inquiété les fans. On traverse un moment compliqué, annonce Shana. Depuis une semaine, vous savez qu'on ne va pas très bien. On a finalement décidé de ne rien cacher et assumer ce qu'on traverse. Il y a un risque de 98% de trisomie 21. Hier soir, le 11ème épisode de la chaîne YouTube Amérique, une meuf, appartenant à Shana et Jonathan Matijas, est alors sorti. Dans cette nouvelle vidéo, le couple de futurs parents est débité. On a reçu un appel qui a bouleversé le cours de notre vie. Début Shana. Dans cet épisode qui s'intitule l'examen, qui fait tout basculer, Shana et son chéri, reçoivent par téléphone les résultats du dépistage prénatal non-invasif. Les résultats du PNI ne sont pas bons. Il y a peut-être un résultat avec la trisomie. Je dois vous organiser une amniosynthèse. Dans votre crise de sang, on nous dit qu'il y a un risque à 98% de trisomie 21. C'est énorme. Annonce la voix au téléphone. Soit on en a un qui reste, soit on en a pas. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent, mais les enfants trisomiques, c'est compliqué. Ils vont se faire critiquer toute leur vie, leur quotidien est compliqué, pour les parents c'est compliqué. Si je les garde, ça va être compliqué pour tout le monde. En même temps, ça veut dire qu'il faut arrêter le processus. La gynécoma dit qu'on avait la possibilité de le garder, mais qu'il faudrait arrêter le cœur de l'autre. C'est dur. On fit Shana en larmes, en attendant les résultats de la amniosynthèse de joie.